... Chers amis, je veux en tout premier lieu exprimer ici ma joie et ma reconnaissance à l'occasion de la tenue de ce colloque protestantisme, conviction et engagement. Ma joie de vous voir si nombreux et ma reconnaissance pour l'intérêt que vous manifestez à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme protestante au parcours si riche et fécond de la spiritualité protestante dans l'histoire de notre pays. Pour ce qui concerne ce colloque, tout a commencé il y a quelques mois, cher Anne Hidalgo, lorsqu'à l'occasion d'une de nos rencontres ici même, vous me disiez « Je me tiens toujours à votre disposition ». Les maires le disent souvent, mais vous avez ajouté « Et si la ville peut vivre un projet avec le protestantisme, je serai présente ». Et vous êtes présente aujourd'hui. Je vous en remercie vivement au nom du protestantisme français. Un colloque rare quant à sa qualité et une soirée, une belle rencontre en vérité où chacun découvrira certainement des choses anciennes, mais aussi des choses nouvelles. Une journée, presque deux, dans un lieu symbolique de ce qu'est la République, comme l'est l'hôtel de ville de Paris, où vous nous faites l'honneur de nous inviter et de nous recevoir. Dans ce lieu, résonneront des paroles et ce soir même des chants qui diront que la spiritualité a sa place dans le secret des cœurs, tout autant qu'au cœur de la cité. La spiritualité, vous le savez, nous en avons parlé plusieurs fois, c'est ce souffle qui anime chaque être humain et dont la cité a besoin pour que chacun puisse y respirer et y exister. Et les religions qui expriment la spiritualité et la traduisent en gestes, en cultures, les religions, y compris la religion protestante, même si ce double vocable « religion protestante » en agace plus d'un peut-être, ici, peuvent devenir source et ressource pour chacun, au cœur de la culture, le culte. Les 500 ans sont donc une occasion de faire mémoire qu'il me soit, à ce sujet, ici, permis de saluer Catherine Vieux-Charrier qui nous a accompagnés dans tout ce travail préparatoire au colloque. Faire mémoire, ce n'est pas seulement étudier le passé, c'est le faire surgir dans le présent, c'est le représenter, le rendre présent, de sorte que ce qui advient à notre connaissance éclaire notre route commune vers demain. Je suis très sensible au fait que cette mémoire ne nous fige pas dans un imaginaire reconstruit et quelque peu agéographique, mais qu'elle nous convoque pour désigner aujourd'hui l'exigence à vivre des promesses encore inaccomplies, des promesses anciennes portées par les réformateurs. Et quelles sont-elles, ces promesses ? La défense incessante de la liberté de conscience, vous l'avez rappelé, madame le maire, l'égalité de chacun devant son destin, ou devant Dieu, l'égalité entre tous, entre les humains, entre les hommes et les femmes. La possibilité du débat, bon là, on est gâté en protestantisme, nous ne manquons pas de sujet, de débat, mais loin de la controverse, si c'est possible, ou de l'anathème, et puis dans une société où le religieux ne sature pas tout l'espace et où de même le politique ne soit pas humiliant vis-à-vis du croyant. Cette démocratie qui construit cette société est menacée par les populismes, par l'argent, par l'indifférence, mais heureusement la laïcité est un principe décisif qui permet une fraternité et qui nous rappelle l'impératif contre la violence. Le colloque de ces deux jours ne place donc pas le protestantisme exactement au cœur, mais il veut dire en revanche que le cœur de la cité, comme vous l'avez dit à l'instant, est grand et que chacun y a sa place, y compris les religions en dialogue, et je salue ici les membres de la conférence des responsables des cultes, les consciences, les convictions, et que sans cette reconnaissance d'une altérité qui permet d'honorer l'autre dans sa dignité, la vocation humaine serait en péril. Nous sommes voués au prochain, tel est l'enseignement de la Bible hébraïque et de l'Évangile. Alors que ces 500 ans de la réforme nous fassent gardiens du prochain, comme on garde son frère, sans rien attendre en retour, que la réalisation de la promesse d'une fraternité enfin réconciliée, où le plus vulnérable et le plus puissant se salue, si c'était possible, et réforme, si c'était possible aussi, leur regard, leur vie, leur destin. Je veux dire en fin de propos et avec beaucoup de respect, ma gratitude et mes remerciements au professeur Patrick Cabanel, qui a permis que ce colloque puisse donner la parole à une pluralité véritable dans l'esprit de fraternité qui nous anime. Je voulais aussi remercier les services de la Ville de Paris qui ont permis ce rendez-vous d'un jour et demi, leur efficacité, leur disponibilité, remercier les bénévoles de nos églises qui ont accepté de se mobiliser et en particulier aussi remercier le service information, communication, documentation de la Fédération protestante de France qui a accompagné ce travail depuis plusieurs semaines. Je laisse la parole à Patrick Cabanel et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada